Je suis impunissable, ce qu'il y a remarqué dans les mots, je suis impunissable, je fais ce que je veux dehors, mais parce que je me suis présenté devant toi maintenant, tu n'as plus rien à me dire. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Torah extraordinaire. Omer Araf, vous croyez que cet endroit là, c'est une grotte pour les malfaiteurs. Alors, on vient se planquer, comment, un refuge, on vient se planquer, l'immunité, et plus le rabbin il est grand, et plus il fait des piqûres qu'ils immunent. Une fois qu'ils sont venus faire ce qu'ils avaient à faire, alors on rentre dans cet endroit là, on met les pansements, on vient, Essaye de poser la question, essaye d'être qu'elle, pose-toi la question. Ma'ata Omer Araf, Shabbat matin, quand je suis monté au Sefer Torah, qu'est-ce que j'ai dit ? Il est en train de me faire la bracha, je n'achorbi tshuva, que Dieu fasse, qu'il me donne les forces, j'ai envie, j'ai envie, c'est le monde, n'achorbi tshuva. Pourquoi ? Chaque instant, on doit penser, nous, F.O.A.T., qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Pourquoi ? On n'est pas parfait. Et donc, c'est ce qui a marqué, il baré, 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 il baré. Il baré, il baré, il baré, il baré, il baré, il baré, il baré. Il n'aura pas de mauvaise nouvelle à annoncer, on ne lui annoncera pas de mauvaise nouvelle. Quelqu'un qui accomplit la volonté du livin, comme on lui a dit, on ne lui annonce pas de mauvaise nouvelle. Au fait, on t'attend, il y a la lettre là-bas, t'es licencié. Hein, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'entendra pas de mauvaises choses. Pourquoi ? Tu fais ce que je t'ai demandé. Comment il dit Pierre Kervot ? De toute manière, même si on lui annonce une mauvaise nouvelle, comme il y a une émouna qui est forte, il va... Mais il n'est pas là. Celui-là, ce que tu parles, il n'est pas là. Celui-là que tu parles, il n'est pas là. Nous, on parle de celui-là. Mais c'est vrai, lui, il n'est pas là non plus. C'est celui-là qui ne fait pas son travail. Nous, on est tous des sadikis. Je ne parlais que de moi. Celui qui a tellement à se remettre en question et celui qui se pose des questions « Pourquoi j'aurais pu étudier ? Je ne l'ai pas fait. Pourquoi j'ai regardé la télévision ? » « Pourquoi j'ai perdu mon temps ? » « Pourquoi... » « Pourquoi... » « J'ai rien à faire. » Moi, je me mets en question. Moi, tous les jours, je me pose la question. Combien vous m'avez entendu ici ? Peut-être on va essayer de chercher un autre moyen. Peut-être qu'il va faire ça. Peut-être qu'on essaie de... Peut-être qu'on essaie de... En permanence, j'essaie de chercher quelque chose d'autre pour... Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de... Comment on appelle ça ? Donner un peu d'engouement dans notre Vodat Hashem. Donner du feu. Que les gens, ils accourent. Il n'était pas besoin de lui dire à la dame... Comment elle vient... Vodaraf, j'ai un problème, je n'arrive pas à avoir des enfants. Il lui dit, vous voulez mettre des collants de sa déquête ? Des collants ? Alors, il lui dit, mais quel rapport avec les collants ? C'est la volonté du divin. C'est marqué. Tu n'as pas le droit de montrer ta peau. Tu n'as pas le droit de montrer ta peau. Tu ne veux pas... Bon. Ah, mais monsieur le rabbin, excusez-moi, mais... Il y en a plein qui ne portent pas des collants. Ils ont des enfants. Il y en a plein qui ne font même pas Shabbat et ils ont tout, monsieur le rabbin. Comment on l'appelle ça ? Mais il n'a pas de foi, celui-là. Il veut rentrer dans les calculs d'Hachem. Il veut rentrer dans les comptes d'Hachem que le maître du monde, il a des calculs avec chacun de nous. Il est revenu plusieurs fois dans ce monde-là. Il est venu des taquettes, encore une misva, il est venu faire. Et nous, on vient, on dit, ah ben regarde, lui, il ne fait rien. Il n'a pas de problème. Donc moi aussi, je ne peux rien faire. C'est pas comme ça que ça marche ? C'est des questions que se posent à la plupart des personnes. On ne peut pas les ignorer. J'en suis persuadé, tu l'as entendu. Il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit ? Et comment c'est possible que... J'ai dit, on va le voir, on va parler. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Je finis, vous êtes fatigué ? Non, parce que vous êtes en train de fermer les yeux. Moi, je suis à Barthi, je n'arrive pas à fermer les yeux. C'est extraordinaire. Depuis 6 heures du matin, je suis là, je n'arrive pas à fermer les yeux. Qu'est-ce qu'il y a de sadique ? Je n'arrive pas à... Pourquoi ils souffrent, les gens ? Tu sais pourquoi ? Fais ce qu'on t'a demandé. Fais ce qu'on t'a demandé, les Shem. Fais-le. Il dit le Rav. C'est comme ça qu'on voit qu'on fait la Bechira. Comme ça, on fait un choix. Et on te fait un Mifran. C'est quoi le Mifran ? Les examens. Alors, il y en a qui passent le doctorat. Il y en a qui passent... Chacun avec son nom. Et là, on te passe un test. Est-ce que tu sers Hachem pour Dieu ou pour toi ? Tu sers Hachem pour toi ou pour lui ? Celui qui ne vient pas avec un amour entier, c'est le Torah ou le Massa. Alors, son travail est le Torah ou le Massa. C'est-à-dire que le fait de venir étudier... Quelle fatigue. M. le Rav, il faut comprendre. Moi, le matin, je me suis fait à 4h30. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Quand est-ce que tu vois arrêter ? C'est devenu un poids. Pourquoi c'est devenu un poids ? Pose-toi des questions. Pourquoi nos gamins, hein ? Ils sont sur les frontières, là, aujourd'hui, avec les alertes qu'il y a dans le Tsaphone. Ils sont tous à bave sur le pied de guerre. Et nous, on est en train de se dire « Ah là là, qu'est-ce qui nous prend la tête, le rabbin Boubli ? » Alors, qu'est-ce qui peut se passer tout à l'heure, Tzadikim ? Qu'est-ce qu'il attend le Maître du Monde de notre part ? Qu'est-ce qu'il attend le Maître du Monde de notre part ? Tu veux te réveiller, Tzadik ? T'arot se'elit horer ? V'eloye besorot raot. Fais ce que je t'ai demandé. Tu n'entreras pas de mauvaises choses. Quelqu'un est rentré au Colal, il est venu, il a dit à un monsieur, il a pris avec nous. Ils ont dit aux informations, je lui dis « Ils ne savent pas ce qu'ils racontent ». Il m'enlève comment ? « Ils ne savent pas ce qu'ils racontent ». Je lui dis « C'est marqué dans la Torah, il me regarde l'air de dire quoi ? » « Quoi ? » « Alors il se trompe à la télé ? » « Lui, il se trompe ? » « Lui, il se trompe ? » « La télé, elle a raison. » « Comment tu pries ? » « Comment tu viens prier à la synagogue ? » « Mais sors de la synagogue ! » « Tu n'es pas venu prier ? » « Tu n'y crois même pas ? » « C'est machin katouf. » « Lui, il se trompe et se trompe et se trompe. » « Il n'y a pas ! » « Et pourtant, on est tous comme ça sur qui ils vivent. » « Qu'est-ce qui va se passer ? » « Rien ! » « Fais ce que tu as à faire. » « Tu sais pourquoi tu as peur ? » « Parce que tu sais, tu ne fais pas. » « Maison de ma fêteur, il a dit. » « La vie, tu as compris ? » « Tu sais pourquoi tu n'es pas bien dans ta peau ? » « Comme tu sais que tu ne fais pas. » « Je ne parle pas de toi, je parle de moi. » « Comme je sais que je ne fais pas. » « C'est pour ça que je ne suis pas bien dans ma peau. » « Je fais mon travail. » « Je ne comprends pas pourquoi ça n'irait pas. » « Pourquoi ça n'irait pas ? » « C'est vrai ou ce n'est pas vrai que ça n'irait pas ? » « Pourquoi ça n'irait pas ? » « Ah bah, ah bah. » « Il a dit. » « Fais ce que je te demande. » « Serre-toi des kélines. » « Et plus que ça. » « Vous allez voir maintenant, c'est marqué. » « Les kélines qu'il nous a donnés, ils sont adaptés par notre d'or. » « Avec le téléphone super sophistiqué. » « Avec les ordinateurs super sophistiqués. » « Tout ça, c'est du mensonge. » « C'est du shaker pour cacher notre fainéantise et notre non-volonté d'avancer. » « Alors qu'est-ce qu'on trouve des prétextes ? » « Oui, mais tu comprends. » « Avant, il n'y avait pas tout ça. » « Et tu comprends. » « C'est marrant. » « Qu'est-ce qu'on peut être ? » « Combien on se ment. » Le monsieur, il a dit à sa femme, il rentre à la maison. Il n'a pas enlevé encore la veste. Il n'a pas enlevé encore le... Il a pris la télécommande. Il a dit, « Non, Rav, mais vous savez, je ne regarde pas, c'est juste un bruit de fond. » Et moi, je regarde. « Ils sont fous, les gens, à ce point-là. » « Comment il peut se mentir ? » « Ça te dérange d'entendre ta femme ? » « Ah, je comprends. » « Peut-être qu'il ne veut pas entendre sa femme. Il ne veut pas entendre les enfants. Au moins, elle entend un bruit de fond. » Mais c'est la réponse qu'il a donnée. « J'ai besoin d'un bruit de fond. » « Mais je ne regarde pas. » « Oui, il est fou. » « Jérémy, je me trompe. » « Il est fou, le mec. » « Toute la journée, il n'a pas vu sa femme. » « Toute la journée, il n'a pas vu les enfants. » « Je n'ai pas dit non. » « Je dis, ou il est fou, ou heureux. » « Tu n'as pas vu, tu n'as pas eu le temps. » « Tu n'as pas parlé. » « Tu ne t'as sois pas avec ta femme et tu parles un peu. » « Comment ça va ? » « Comment ça s'est passé ? » « J'ai eu une idée. » « Je penserais que ce serait je. » « Qui nous veut ? » « On ne s'est pas vu, on n'a pas le temps. » « Viens, on communique. » « Viens, on fait semblant qu'on sait, mais qu'on a un programme divin, tous les deux. » « Viens, on fait semblant qu'on a quelque chose de commun. » « Chacun dans sa chambre, chacun avec sa télé. » « Qu'est-ce qu'ils foutent ensemble ? » « Expliquez-moi. » « Ils n'ont plus rien à faire ensemble, ce n'est pas shoot. » « C'est du shaker. » « C'est pour ça qu'il y a la télé. » « Remplace le mari. » « Shalom, baït. » « Shalom, baït. » « C'est aujourd'hui le remède. » « Shalom. » « Parce que quand je suis en face de lui, je ne peux pas le supporter. » « Alors je mets la télé. » « Et lui, il a un bruit de fond. » « Et là, il a un fond dans le... » « Omer Araf. » « Kimishi yodea l'état et alibo yoteer. » « Celui qui est capable de mirer l'état et alibo. » « Encore purifier son cœur. » « Enlever. » « On enlève. » « J'enlève toutes ces saletés. » « Je les enlève. » « Comment tu veux te purifier ? » « Comment tu peux te purifier ? » « En regardant Truquer et... » « Comment il s'appelle l'autre ? » « Jacques Martin ? » « Il est mort. » « Il est mort ? » « Ah, là, là. » « Allah rahmou. » « Quelle... » « Comment tu veux te... » « Dis-moi, ta guide... » « Tu veux... » « Comment ? » « Mi shéodea l'état et alibo yoteer. » « Ou amit karev. » « Celui qui est capable d'enlever la télé. » « Celui qui est incapable d'enlever la saleté. » « Celui qui est... » « Pas parce que c'est tamé. » « Pas parce que c'est impur. » « Pas parce que tu regardes des choses sales. » « Tout ce que tu regardes, c'est kadosh. » « La vie des animaux. » « T'as qu'à sortir dehors. » « Tu verras les animaux. » « Le zoo, il est dans la rue. » « Pourquoi t'as besoin de voir la télé ? » « Mais celui qui est capable de faire ça. » « Yit karev. » « Yoter l'akajboku. » « Il se rapprochera d'Hachem. » « Ve'a ouf, Yoter. » « Restons Ibarach. » « Et il sera un bien-aimé pour lui. » « Il aimera Hachem encore plus. » « Tu sais pourquoi tu l'aimes pas ? » « Tu sais pourquoi t'as des difficultés pour mettre des collants ? » « Tu sais pourquoi t'as des difficultés pour te couvrir la tête ? » « Parce que tu l'aimes pas. » « Tu sais pourquoi ? » « Parce que t'es loin de lui. » « Quand est-ce que tu te rapprocheras de lui ? » « Dis le Rav. » « Quelqu'un qui comprend l'ébreu, je lis, je traduis. » « Ou mi karev, Yoter. » « Ve'a ouf, Yoter. » « Esprit Barach. » « Quand est-ce ? » « Mi shiodea le taer, libo, Yoter. » « Plus je travaillerai. » « Plus je ferai. » « Et plus, et plus. » « Badaï. » « Il sera devenu à Kajboku pour moi. » « A ouf. » « A ouf. » « Comment on dit en anglais ? » « Habibi. » « Habibi. » « Quel pipo. » « Je t'appare chez moi. » « Quel pipo. » « Ça, c'est beau, tu l'endormis à 18 ans, mais après, à 40 ans, elle se réveille, elle te regarde et te dit « Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? » « Ça se passe comme ça dans plein de maisons aujourd'hui. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Alors, Shalom Bayit. » « Tu lui achètes un petit écran et comme ça, t'as un Shalom Bayit. » « Et on vit dans ce mensonge. » « On vit dans un mensonge. » « Et après, tu rentres, comme c'est marqué « Meara » la grotte des... » « Vous vous rendez compte ce qu'il a dit, le Rav ? » « C'est pas Rav Boubli, hein ? » « Qui est-ce qui veut lire et qui veut... » « Commentaire expliqué par Rav Moshé Boubli ? » « C'est pas... » « J'ai pas fait exprès. » « Quand je suis rentré au magasin, il l'a vu sur moi. » « Il m'a dit, oh ! » « Oh ! » « On se connaît, non ? » « Rav Moshé Boubli. » « Et où il habite ? » « Ah ! » « Je vais pas téléphoner, mais il faut... » « Je vais dire, c'est pas possible, j'aurais pu faire... » « Rav Moshé Boubli. » « Moi, c'est Eliyahu et lui, c'est Moshé. » « On a la même Torah de Sadiqim. » « Je parle pas des Boubli. » « Ken, c'est pas... » « On a la même Torah. » « Il faut arrêter de se mentir. » « Il faut arrêter de se cacher derrière des... » « Stop ! » « Non, dès que je ressens, dès que je suis prêt, dès que... » « Allô, madame, votre fils, il a une maladie. » « Si je mets des collants, ça va aller mieux. » « Pourquoi Ryo ? » « Non, peut-être que les collants s'enlèvent les risques. » « Ben, il y a marqué... » « Ma'atam tzapé. » « Ma'atam tzapé, qu'est-ce que t'attends ? » « Qu'on vient de t'annoncer des mauvaises nouvelles. » « T'es en train de les chercher, des mauvaises nouvelles. » « Mesorot raot. » « Ils sont tous avec leur petit écran, avec Internet. » « Est-ce qu'ils l'envoyaient ? » « Ils sont tous dirigés vers nous. » « Et moi, je regarde le monsieur, il me regardait. » « Je pense qu'il a pensé que je suis fou. » « J'ai dit, mais c'est lui qui a raison ou c'est ta télé qui a raison ? » « C'est la télé ! » « Il croit pas en Dieu ! » « Le mec, il vient prier, il croit pas en Dieu ! » « C'est croire, ça n'est qu'il croit pas en Dieu ! » « Il est pas venu avec cette voix ! » « Et moi, je lui dis, de qui t'as peur ? » « Je vais passer Shabbat dans le saphon ! » « Je vais le prendre demain soir. » « On va dans le saphon ! » « Comme ça, je suis trop près du feu de bagane ! » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « On croit pas en Dieu ! » « On a des mauvaises définitions des choses. » « Je crois que depuis petit, on nous a appris certaines choses et on est resté avec cette connaissance de savoir. » « Et qu'en réalité, je ne sais pas. » « C'est plus facile. » « C'est plus facile de... » « C'est plus facile d'entendre ça que d'entendre autre chose. » « C'est plus facile d'entendre... » « Ceux qu'ils ont dit à télé ? » « Oui. » « Ah, et les mien, ils sont plus durs ? » « Oui. » « Ah, bon. » « Non, mais ça devrait être l'inverse quand même. » « Comment ? » « Ça devrait être l'inverse quand même. » « Tu entends ce que dit la Tzadékette ? » « Non. » « Elle dit, normalement, nous qui sommes là, ça devrait être le contraire. » « Ceux qui sont dehors, je comprends qu'ils sont... » « Mais nous qui sommes là, qu'on a plus de confiance à ce qui est dehors et que... » « Ah, c'est faux. » « Non, parce que quand on écoute les nouvelles, c'est facile, on est passif. » « On écoute, on est là. » « Mais ils sont là, les nouvelles. » « Oui, mais non, mais on doit être actifs, là. » « Mais ils sont là, les nouvelles. » « Les bonnes nouvelles, ils sont là. » « Les mauvaises, ils sont là-bas, dans la télé. » « Jamais la télé, elle est venue t'annoncer des bonnes nouvelles. » « Je sais qu'il a raison. » « La passivité, elle est totale devant la télé. » « Et donc, comme l'homme, il est passif, il est fainéant et fier d'être fainéant. » « Je suis fainéant. » « On le sait, tu viens de la terre. » « Le Balatania, il écrit. » « C'est marqué dans Sefer Bereshi. » « Tout celui qui vient de la terre, il a l'atzvut. » « Il a l'atzvut. » « On le sait. » « On le sait. » « Quand tu as décidé de bouger ? » « Quand tu as décidé d'enlever, comme c'est marqué Bereshi. » « Du Pirkei Avot qu'on va faire le Shabbat prochain. » « Diminuer le sommeil. » « Diminuer le Tavot. » « Diminuer la télé. » « Diminuer le Dibuchol. » « Enlève ça. » « Enlève, enlève. » « Quand tu vas faire le Pirkei Avot ? » « Prends le Pirkei Avot, lis-le. » « Quand tu vas accomplir le Pirkei Avot ? » « On est étrangers à cette Torah. » « Et ce n'est pas pour me moquer des gens que je dis, « Je n'arrive pas à bailler dans une synagogue. » « Je n'arrive pas à bailler dans une synagogue. » « Tu as le mec qui est là qui se sent mal. » « Je n'arrive pas à bailler dans une synagogue. » « Je n'arrive pas à bailler dans une synagogue. » « Non, sérieusement. » « Tu es dans la maison de Dieu ? » « Je suis fatigué. » « Tu es dans la maison de Dieu ? » « Est-ce que quelqu'un vous pose une question de Sadiqim ? » « Je n'ai pas à comprendre le lien. » « Quelle ? » « La phrase que vous avez dit... » « Laquelle, Sadiq ? » « Quand la Hossein Mizvah Perek Tetzain... » « Quand la Hossein Mizvah Kema Amara... » « Tout celui qui a accompli les Mizvah tel qu'on lui a enseigné, tel qu'on lui a dit... » « Si tu veux, je te montre... » « Non, j'ai compris la phrase, mais... » « Mais d'un côté, c'est pas tout à fait lié, mais... » « Celui qui n'a pas de... » « Je l'ai entendu ici, dans un décor... » « Quel ? » « Celui qui n'a pas d'épreuve, il faut qu'il s'inquiète. » « Le rappel... » « Parce qu'on n'est pas arrivé à cette perfection. » « C'est-à-dire que le jour où on est arrivé à cette perfection-là... » « Je pourrais me dire... » « Mais on est loin de la perfection. » « On a encore beaucoup de travail à faire. » « Si on est dans ce monde, c'est un monde de tikkun, donc on a des réparations à faire. » « Donc on est... » « On essaie de s'améliorer, de se peaufiner, comme il dit chez les autres là-bas... » « De venir... » « Les takken ! » « On est en train des takken. » « Donc c'est bataille que... » « Quelqu'un qui n'a pas d'épreuve, il faut qu'il s'inquiète sérieusement. » « Ça voulait dire a priori que le maître du monde... » « Tu as compris ce que je veux dire. » « Donc les épreuves, elles sont normales. » « Parce qu'on est en train de travailler. » « Mais non... » « Ça veut dire qu'arriver à ce stade-là... » « Ce rôtre à rôtre. » « Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont normales, il y a des choses qui ne sont pas logiques. » « Mais c'est déjà une étape... » « Tout est déterminé et que... » « Non, ça voudrait dire qu'il y a des choses qui sont... » « Comme on l'a dit... » « Ecarte-moi du Yetzirara, du Mepégaram, Yetzirra, Mishakhenrami... » « On le demande à Dieu. » « Mais on sait très bien qu'en réalité que pour grandir... » « Pour grandir et se rapprocher d'Hachem... » « On a besoin de passer par des étapes... » « On a besoin de passer comme il a fait Avraham Avinu... » « Il a passé des étapes pour grandir... » « Et toutes ces étapes, ils ont fait grandir. » « Ça, c'est un côté de... » « Afin de... » « De l'autre côté, il y a le fait qu'on est venu dans le monde plus d'une fois... » « Qu'on est obligé d'être... » « Si vous regardez dans le Rabbeinu Bechayé... » « Il dit comme ça... » « Si vous regardez dans le Rabbeinu Bechayé... » « Pourquoi je le fais maintenant ? » « Juste pour la prochaine fois... » « Juste pour la prochaine fois... » « Il dit comme ça que... » « Le monsieur, il prendrait sa femme... » « Et il dit... » « Tu vois la maison, il y a marqué 3 millions et demi... » « Et sa femme, elle regarde et elle dit... » « Oui, alors... » « Tu gagnes 3 millions et qu'est-ce qu'on fasse... » « Il lui a dit... » « Maître du monde... » « Il a dit que je peux l'acheter celui-là... » « Quand ? » « À niveau théâtre... » « À niveau théâtre... » « Moi, j'ai une confiance absolue... » « Que lui... » « S'il est capable de me donner la vie... » « S'il est capable de... » « Il est capable... » « Pour lui, c'est un... » « Un détail très infine... » « Pour m'avoir ça... » « Quand est-ce que je pourrai l'acquérir ? » « Quand je serai ma amine... » « Quand est-ce que je pourrai arriver... » « À acquérir certaines choses ? » « Quand moi, je serai ma amine... » « Quand je serai à ce niveau-là... » « Le problème, il est que je ne sais pas si, en réalité... » « J'ai cette foi-là... » « Donc il y a... » « Ici... » « Ne pas se tromper... » « Comme on va voir peut-être la semaine prochaine... » « Le rachat tovlo... » « Sadiq ralo... » « Pourquoi le tzadik, il souffre ? » « Il souffre parce qu'il a fait des péchés... » « Et le rachat, il a fait des péchés... » « Pourquoi il ne souffre pas ? » « Encore une autre... » « Encore une autre étape... » « Ben, Azat Hashem, qu'on va comprendre... » « Ben, Azat Hashem... » « Ken ? » « Est-ce que vous avez des questions de tzadikim ? » « Ken ? » « Dans le Messalaf Tisharim ? » « Si... » « Si... » « Il y a un petit chemin... » « Il y en a qui peut mal interpréter cette chose... » « Prends le Messalaf Tisharim en français... » « Tu n'entendras pas à tes oreilles de mauvaises... » « Allô... » « Hé... » « Ton fils, il est... » « Tu n'entendras pas de mauvaises nouvelles... » « Quoi ? » « Ça dépend de mon niveau des mots là... » « C'est la barre chez moi... » « Ça dépend combien je suis capable de comprendre... » « Qu'aurait été ce qu'il m'a demandé de le faire... » « De faire... » « Ou là, on est en train de... » « Titiller avec lui... » « Je ne suis pas prêt... » « Il me faut le temps... » « Je réfléchis... » « Je... » « Je n'arrive pas à comprendre... » « Avec qui tu cherches à... » « Tu fais un... » « Un deal avec le maître du monde... » « Comment ? » « Avec ta compréhension à toi... » « Tu dis que chacun avec son niveau... » « Le Rabbi dit ici... » « C'est comme ça qu'ils sont passés... » « Chacun de nous... » « Au Mifran... » « Et qu'on sait qui est ce qui revêt d'Hachem... » « Il y a celui qui sert Hachem... » « Et celui qui se sert d'Hachem... » « C'est les mêmes mots... » « En français, tu inverses un petit peu... » « C'est tout... » « Il y a celui qui se sert d'Hachem... » « C'est la différence... » « Tu es venu à la Belkeneset... » « Il est venu à la Belkeneset... » « Il est venu à la Belkeneset... » « Il a dit... » « Qu'est-ce qui a marqué... » « A Meara... » « A Pritsi... » « Maïa... » « A Baitase... » « Est-ce que tu es conscient... » « Tout ce que tu as fait dehors... » « Maintenant, tu viens... » « Tu viens... » « Tu as oublié... » « Tu as oublié... » « Tu as oublié ce qui s'est passé... » « Imaginez... » « Le dernier exemple... » « Je vous laisse tranquille... » « Imaginez... » « T'es sorti de la maison... » « Toi, c'est pas possible... » « Mais tu t'es disputé avec ta femme... » « Je dis de lui... » « C'est pas possible... » « Parce qu'il n'y a pas de problème... » « Il y a des gens qui... » « Jamais ils se disputent... » « Et si ils se disputent... » « Il y a une droite... » « Tu rentres à la maison... » « Après la dispute... » « Tu as venu un chiot... » « Tu rentres à la maison... » « Comment tu rentres ? » « Tu peux m'apporter un café... » « Ou tu rentres... » « Tu fermes la porte... » « Tu te mets dans la chambre... » « Et tu dis... » « J'espère qu'elle oubliera... » « Et que ça va passer... » « Et nous, on vient ici... » « Sans honte... » « Sans machin... » « Sans re... » « Tiens, c'est ce que t'as fait, Tzadik ? » « T'as oublié... » « T'as oublié ce que t'as fait ? » « Avec ta femme... » « Ken... » « T'as réfléchi à 10 fois avant d'ouvrir la porte... » « Tu mets la tête sur le truc là-bas... » « L'oreille, tu regardes... » « Elle dort... » « Ah, c'est bon... » « Ah, c'est bon... » « Je peux rentrer... » « On ne parle pas de... » « Avec qui tu joues ? » « On n'est pas conscients ? » « Comme vous avez dit... » « Comme vous avez dit... » « Comme vous avez dit la dernière fois... » « Comme vous avez dit... » « C'est marqué... » « Si tu ne fais pas ce qu'il faut pour y arriver... » « Alors c'est le vadaï que tu n'arriveras jamais à être... » « Arrivé à cette conscience... » « Si tu ne te mets pas, tu ne te donnes pas les moyens... » « Tu as mis 10 ans pour devenir médecin... » « 10 ans... » « Tu as mis 15 ans pour devenir... » « Tu t'es donné... » « Tu t'es investi... » « Combien tu t'es investi aujourd'hui ? » « Qui est-ce qui veut me répondre ? » « Pour faire des études de... » « Quel que soit... » « Dans n'importe quoi... » « Combien tu t'es investi... » « Combien tu t'es investi là... » « Pour faire une fila... » « Tu t'es investi... » « Tu prends le livre et tu lis... » « T'es en train de réfléchir... » « T'es en train de reposer les questions... » « T'es en train de remettre le monde... » « T'es en train de... » « Tu viens, tu prends le livre et tourner les pages... » « T'entends une belle chanson... » « T'entends un peu de musique... » « Il faut... » « C'est avodat Hachem... » « Ce qu'on fait, ça s'appelle avodat Hachem... » « Servir le divin... » « Comme en anglais on dit... » « C'est pas Darubuk... » « Parce que quand tu rentres chez lui... » « Tu fais ce que tu veux... » « Tu pousses la porte... » « On t'a invité... » « On n'a pas invité... » « Il n'y a pas de problème... » « Là, c'est la maison du maître du monde... » « Un ilodal... » « Comment l'expliquer ? » « Qui est-ce qui a une question ? » « Les femmes... » « Vous avez une question, mesdames ? » « Mais tu ne l'as pas considéré comme ton père... » « Parce que tu as fait tellement de choses contre lui... » « Si c'était ton père... » « Tu n'aurais pas fait... » « Et celui qui a parlé au cimetière quand tu étais là-bas... » « Il lui a dit... » « Maman... » « Combien je dois aujourd'hui pleurer... » « Parce que je ne t'ai pas fait... » « Je ne t'ai pas fait... » « Comment tu as pu ignorer ta mère ? » « Petite bonhaine sadique... » « Quelqu'un qui peut dire... » « Combien je t'ai ignoré... » « Combien je t'ai oublié... » « J'aurais dû le faire... » « J'ai pas pris... » « Du P2... » « J'ai mis tes priorités... » « Et toi, je t'ai oublié... » « Ben c'est ce qu'on fait, nous... » « Comme ça, il a vu le monsieur au cimetière... » « Maman... » « Oui, mais une fois qu'on l'a enterré... » « Tu ne peux plus rien faire... » « Là, une fois qu'on sera enterrés... » « On ne peut plus rien faire... » « Je vous écoute, mesdames... » « Quelles questions vous avez ? » « Vous avez l'air tous tellement fatigués... » « C'est bon, qu'est-ce qu'il y a ? » « C'est le masgan qui est trop chaud ? » « Non, c'est pas une fatigue... » « C'est une question qui est très profonde... » « Ah, c'est pour ça que tes yeux se ferment... » « Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il est préféré... » « Je n'ai pas entendu... » « Je n'ai pas entendu... » « Je n'ai pas entendu... » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Dans ce cas-là, est-ce que celui qui est, entre guillemets, fauteur... » « Il ferait mieux de ne pas mettre ses pieds à la synagogue ? » « Comment je fais ? » « Il sait qu'il est fauteur... » « Alors, c'est ce qu'il est en train de dire... » « Mais la question n'est pas savoir est-ce qu'il faut venir ou pas... » « La question, elle est... » « Comment tu es en train de faire avec tout ce que tu viens de faire... » « Et tu viens par derrière... » « Je dois te donner l'exemple... » « Comment tu rentres en... » « Catimini... » « Comme ça, on dit... » « Catimini... » « À la maison... » « À la maison... » « Donc, tu vois bien qu'il y a un problème... » « Il rentre sans être en Catimini... » « Donc, tu vois bien qu'il y a un problème... » « Comment tu sais que tu as fait... » « Donc, vis-à-vis d'Hachem, c'est un affronté... » « Et c'est ce qu'on a dit... » « Et on n'a pas parlé de toi, on ne parlait que de moi... » « Moi, je suis un affronté... » « Je sais que j'ai perdu mon temps... » « Je sais que j'ai... » « Moi... » « Vous... » « Vous faites ce que vous pouvez... » « Moi, je parle de moi... » « J'aurais pu multiplier par 10 mon niveau de Torah... » « Quel temps perdu... » « Regarde la télé... » « Il va au parc... » « Il va au Benahir... » « Il va au machin... » « Il ne veut pas se poser cette question... » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Je sais... » « Je ne veux pas se remettre en question... » « Il refuse... » « Mais ça n'empêche pas de rentrer à la synagogue... » « C'est ce qu'il a dit... » « D'accord, très bien... » « Qu'est-ce qu'il a dit... » « Pire que ça, il l'a dit... » « Vénitsa... » « Maintenant qu'on est là... » « On est sauvés... » « C'est ce qu'il pense... » « Alors... » « Il lui pose la question... » « Alors, c'est mieux qu'on ne rentre pas... » « Je vais essayer... » « La question qui sera posée... » « Vous entendez les avions de Sadiqiv ? » « Ouvrez les mamads, hein ? » « Vous n'avez pas de mamads ? » « Vous n'avez pas de mamads ? » « Vous descendez pas avant les escaliers... » « Derrière le Zahdar... » « C'est un bar chez moi... » « Ken... » « Ou alors on prend des livres... » « On comprend ça... » « Comprend que c'est lui... » « Et donc on n'a plus besoin ni de... » « Et de... » « Et de... » « Et de... » « Eh... » « Aravenissim... » « Parce que les gens ils sont debout... « Ils attendent pour le Kaddish... » « C'est un bar chez moi... » « Je te dis rien qu'un mot pour finir... » « Comme ma femme elle est pas là... » « Donc moi j'ai pas besoin de monter au lit... » « C'est un bar chez moi... » « Je suis libre depuis 10 jours... » « Je sais même pas si je monte au lit... » « Combien, une heure, deux heures... » « Je sais même pas... » « Je suis libre... » « C'est un bar chez moi... » « Je... » « Elle va revenir... » « Ça va changer... » « Comment ? » « Elle le sait... » « Si c'est pas elle qui vient me chercher dans la chambre... » « Elle me dit... » « Oh ! » « Trois heures du matin... » « Il faudrait bien que tu montes au lit un petit peu... » « Et... » « La question elle est pas... » « La question c'est... » « Est-ce qu'on devrait pas se poser la question... » « Pourquoi je continue à faire ce que je fais... » « Pourtant je viens et je lui demande secours... » « Je lui demande une épaule... » « Je lui demande de l'aide... » « Je lui demande de me soulager... » « Je lui demande... » « Pourquoi je lui fais ce que je fais ? » « La question elle serait à l'inverse... » « C'est pas est-ce que je reviens ou je reviens pas... » « De dire je reviens pas... » « Pourquoi ? » « T'as besoin de lui ou pas ? » « T'as besoin de lui... » « Alors pourquoi on continue à faire ce qu'on fait... » « Et ne pas faire ce qu'il manque... » « Parce qu'il ne voit pas la contradiction... » « Oh ! T'as entendu ? » « Bien sûr ! » « C'est comme celui qui dit... » « J'ai le cœur... » « J'ai le jus dans mon cœur... » « C'est exactement pareil... » « Evident... » « Vous êtes tous d'accord en plus ? » « La barre chez moi... » « Moi ce moment... » « Ils n'ont pas la confusion du cœur... » « Je pense... » « Quoi ? » « Mais ils sont d'accord avec toi... » « Oui, oui... » « Il a la conscience de toi... » « Il vient de la sylago ? » « Il n'y pense pas... » « Il ignore... » « Mais pourquoi vous dire... » « Ils n'y pensent pas... » « Toi, tu n'y penses pas... » « J'y penses pas... » « Toi aussi, tu y penses... » « Non... » « Toi aussi, Nicime, tu n'y penses pas... » « Je ne pense plus... » « Jérémy, tu n'y penses pas non plus... » « Moi, ça me soulage ma conscience... » Il se la barre chez moi. Si ça vous fait sous la peau, est-ce que vous y remédiez ? Tu as entendu ce qu'elle dit la dame ? Est-ce que tu essaies de remédier à Rabitrak ? Tu ne penses pas ? Quel médicament vous prenez de Sadiqim ? Dites-moi-le que je fasse la même chose. Quel médicament vous prenez ? Il y a un suppôt. Il y a un suppôt de Sadiqim ? Il y a des gouttes ? Il y a quelque chose pour... Je rentre et je n'y pense plus. C'est de la drogue ? C'est quoi ? Dites-moi comment vous faites ? Il vient à Chénégoire en train de dormir. Comment tu fais ? Comment vous faites ? Dis-moi, je ne suis pas normal ? Il ne m'a pas créé comme tout le monde ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. La réponse que j'ai, c'est ce qui est marqué ici. C'est ce qui est marqué ici. Le monsieur est parti en mariage, il est rentré à 3h du matin. Et le monsieur est debout, il est 9h et 4h. Il dit, hop, il faut aller monter au lit. Vite, il faut monter au lit. 3h du matin pour un mariage. J'ai revenu à 3h du matin. 3h du matin. Tu vois la différence ? Ce qui est marqué dans le biais et 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 le biais. Pour les taravotes, pour les plaisirs, on est capable de venir et... Pfff, tout ! Pour la Torah, je suis fatigué. J'ai mal partout. Je suis épuisé. Il faudrait dire aux gens, « Colacavote, t'es venu ? » « Oh là là, Colacavote ! » « Colacavote ! » Je vais faire comme le rabbi, il donnait de l'argent à chaque fois qu'il venait. Il faudrait... S'il connaissait un donateur, « Ken, ça dit qui ? » Mais pas parce qu'il donnait un dollar. Moi, j'ai reçu un dollar. Quelqu'un qui peut me donner des 100 dollars. Et je viendrai. Ils vont faire la queue ici. Et j'ai dit, « Celui qui baille, il n'a pas. » Tu verras qu'il n'y a plus personne qui va bailler. Celui qui vient et qui ferme les yeux, il n'y a pas. Il va se sentir avec 8000 dollars. Et donc, tu vas lui dire, tu m'excuses, mais... C'est ce qui a marqué. C'est ce qui a marqué. C'est ce qui a marqué. Je n'ai pas besoin de personne, moi. C'est toi qui a besoin de lui. Essaie de comprendre. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Tu as besoin de lui. C'est toi qui a besoin de lui. Je me trompe, ça, des quêtes ? Non. C'est une erreur ? Non. Tout ce qui a là. Comme des scadachines. Oh, inconscient. Je ne sais pas si le fait d'avoir été à l'école trop souvent, trop longtemps, ça fait que maintenant, qu'on ait tellement de mots qu'aujourd'hui, on place tous les mots, n'importe où. On est inconscient. Il est débile, ça veut dire ? C'est marqué type H. C'est marqué, il veut dire ? Il est type H. Écoutez bien ce qu'il a dit le Rav hier soir. Regardez ce qu'il a dit le Rav hier soir. La Mora, un Rav du Kolel, il est venu, il a dit, la Mora l'a dit avec sa femme, qui elle aussi Mora, Ghan, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle a 3 ans, 4 ans. 4 ans. Elle a dit, elle n'a pas voulu faire la tefila aujourd'hui. Alors elle est rentrée à la maison, elle s'assoit la mère, la rabanite avec son mari. Et tu sais que Sarah, la Mora l'a dit, qu'elle n'a pas voulu prier. Et que, 4 ans, Ghan, comment ça s'appelle ? C'est... Écoutez bien les paroles du Rav, écoutez bien les paroles du Rav, comment c'est magnifique. Et la petite, elle était assise comme ça, et le Rav fait, aïe, 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 qu'est-ce qu'il y a chérie, sa femme ? Quel metteur en scène, c'est un bas, c'est le mot. Spielberg, il y a rigolo...